chers compatriotes d'algérie bonsoir à vous donc dans cette seconde partie nous allons voir ce qui se trame dans le sud de l'algérie entre les américains et les algériens du moins entre les américains et les algériens entre ceux qui prennent des décisions qui engagent l'avenir de l'algérie de la nation en algérie et ceux qui prennent actuellement les décisions aux états unis d'américains donc la première information il y a du moins le premier constat il a essayé de de dire que l'information concernant le sud algérien est carrément absente et est carrément zappé accepté quelques broutilles quelques broutilles et quelques informations de diversions du style terrorisme et c'est un terroriste de terroristes en théâtre atta battu à tirer aux jeunes générons toutes ces salades ici là aucune information sérieuse n'est dit peu importe la nature du support n'est dit sur le sud de notre pays donc c'est en 2014 que nous avons dit que nous risquons d'avoir un Kosovo dans le sud d'algérie maintenant nous nous risquons pas il est là c'est un Kosovo c'est un Donbass c'est probablement Sarajevo est une ville mais quand même assez importante que nous trouvons assez différente du Donbass et du sud de l'algérie du nord du Mali et du nord du Niger là mais le roi de France et ses colonies africaines avec l'idiotique qui a caractérisé la coopération entre les états concernés le Mali le Niger l'Algérie la Mauritanie le Maroc la Tunisie etc avec le Kapanahoum de la Libye là vous voyez et notre un petit peu notre déception de ne pas voir une initiative lancée par le président l'une l'un des rares présidents africains à être à jouir d'une d'une parfaite légitimité c'est le président KSC de Tunisie malheureusement il est coincé dans les problèmes de Tunisie c'est le même problème attendre l'Algérie en tout cas nous y sommes dedans c'est l'information qui est tombée que nous avons vu comme ça rapidement dans l'information généraliste s'agit de ce qu'on appelle un read out c'est une déclaration un communiqué de presse une déclaration officielle une déclaration officielle à publication immédiate du ministère de la défense des états unis d'amérique du département de la défense aux états unis c'est plus des départements des secrétaires secrétariat que des ministères et des ministères donc du 16 mars 2022 le 16 mars et nous sommes et nous sommes le 18 mars donc c'est l'anglais vraiment il est court il est court on va essayer de lire rapidement essayer de comprendre un tout petit peu c'est même pas une étude c'est même pas une analyse c'est un commentaire mais qui dit qui confirme certaines analyses faites auparavant donc ce communiqué a été fourni à la presse du public par le porte-parole du département de la défense cindy king donc voilà député député assistant secretary of defense for african for african affairs jeudi blyden un général général un général c'est le nom d'un général algérien ce que nous allons le citer bon en tout cas c'est le communiqué du ministère de la défense du 16 mars on n'allons pas citer ce général là parce que nous allons parler d'autres généraux après un général tout cas il s'agit pas de l'actuel chef d'état-major là du borné là du chef d'état-major cocher cocher du united states algeria joint military dialogue match 14 15 20 22 in algeria donc voilà c'est c'est le communiqué qui sanctionne qui sanctionne la rencontre la rencontre du sous-secrétaire adjoint sous-secrétaire adjoint chidi blyden et de ce général algérien qui préside le dialogue disons bien le dialogue à algérie etats-unis pour la défense l'événement a eu lieu au ministère de la défense de l'algérie et à l'ambassade des états-unis c'est le 10e dialogue entre l'algérie et les états-unis d'amérique et de l'algérie et de l'algérie et de l'algérie et de l'algerie et de l'algerie et de l'algerie donc ce 10e round cette 10e rencontre cette 10e session du dialogue est de pourpalais à réaffirmer la volonté des états-unis d'amérique et de l'algérie pour renforcer la coopération bilatérale en matière de défense et travailler ensemble sur la sécurité régionale avec des partenaires africains ce qui est intéressant ici ce qui est intéressant ici c'est le dialogue entre les états-unis d'amérique et l'algérie pour renforcer la coopération sur la défense bilatérale les états-unis d'amérique ont besoin de l'algérie pour sa défense les états-unis d'amérique ont besoin de l'algérie comme défense avancée comme pays de défense avancée les états-unis d'amérique et l'algérie ont travaillé sur la sécurité régionale avec des partenaires africains ça c'est 5 phrases mais nous allons reprendre après les autres phrases donc pour faire un lien voilà ce qui s'est passé avec l'URSS les années 99-90 avec l'explosion de l'URSS qui a été dirigée par un certain incertain et la déclaration d'indépendance de l'Ukraine l'Ukraine est devenue indépendante sauf que immédiatement après il y a eu deux régions le Donbass et une autre région qui sont déclarées les russes offrandent à 100% 99% de de russes sont déclarés nous nous sommes russes offrandes nous nous sommes indépendants ils ont déclaré leur autonomie leur autonomie ensuite récemment ils ont été reconnus par la fédération de Russie comme étant des républiques indépendantes indépendantes ça les états-unis tous les états-unis les états-unis la france l'anglais etc. ont condamné la Russie d'avoir reconnu ces deux états ces deux petites républiques qui se sont détachés de l'Ukraine depuis 1999 90 2000 2010 2020 2022 ça fait 32 ans donc les occidentaux ont pris leur temps pour foutre en l'air la Russie créer des morceaux et les jouer comme un billard comme un billard est-ce que est-ce que la france les états-unis l'angleterre l'angleterre le royaume-uni l'allemagne et leurs alliés vont faire la même chose dans le sud algérien dans le nord du Mali et dans le nord du Nidia ce qu'ils vont créer des républiques des territoires autonomes ou quelque chose comme ça comme ceux créés en Ukraine ensuite l'Algérie va se se battre ou les céder ou abandonner la réponse est oui le roi de France et ses communes africaines en acceptant en reconnaissant qu'il avait des forces d'occupation au Mali et au Niger les forces Barkhane Takouba et en sachant que le Mali est en voie de partition de même que le Niger donc ils nous préparent la partition de comment ils veulent amputer l'Algérie de son sud qui est très riche la région la plus riche la plus riche il faut dire anthropologique d'abord les Amazirs les Tuaregs Amazirs sont là-bas ce sont nos frères et sœurs ce ne sont pas les les pauvres comme dirait Mouhya Mouhya Atarhamarbe donc c'est là-bas maintenant la coopération la coopération algéro-américaine dans le sud de l'Algérie nous allons reprendre après un autre communiqué qui remonte à assez longtemps après la visite de Thomas Thomas Esper quand il est venu en Tunisie, Algérie et Maroc Thomas Esper c'est le secrétaire d'Etat à la défense c'est parce que lors de sa visite que nous avons signalé la présence il y a Team Six Navy Seals Team Six Navy Seals Navy Seals Navy Seals ce sont les forces spéciales américaines Team Six c'est une section c'est une brigade c'est un groupe de Navy Seals réputé être le top du top ils étaient dans le sud algérien à former les forces spéciales algériennes pour former les forces spéciales algériennes ils étaient dans le sud quand nous avions signalé ça à partir de ce jour-là l'information militaire a complètement disparu des journaux de l'APS etc. et depuis ce jour c'est lui qui se prend pour le chef d'état-major là et est absent le pâle bleu là c'est le blackout total sur la présence des forces spéciales américaines dans le sud de l'Algérie nous sommes au Canada les États-Unis d'Amérique sont à côté nous pouvons manœuvrer nous pouvions manœuvrer même contre du temps où nous étions étudiants pour nous retrouver dans les organisations internationales qui pilotent les mouvements à partir des États-Unis et nous avons les moyens les bagages universitaires nous les avons pour rejoindre des organisations internationales à partir des États-Unis d'Amérique qu'il s'agisse de la NET celle qui a déclenché le mouvement dévastateur l'un des déclencheurs du mouvement dévastateur en Algérie ou bien de la RAND Corporation ou bien de la Banque mondiale de l'UFMI il nous suffisait de balancer des papiers laudateurs positifs sur les États-Unis d'Amérique l'Angleterre, le Royaume-Uni, la France etc. elles sont dans leurs crocs non il n'y a pas de rien il avait le moyen d'être ministre aux États-Unis d'Amérique probablement avec toute l'ouverture qui caractérise les pays anglo-saxons les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande les États-Unis d'Amérique il aurait pu être vice-président de l'un de ces pays ou bien premier ministre non il y a il y a des éthiques, il y a des convictions faire un travail pour notre pays pour notre patrie c'est elle qui nous a élevés même si notre patrie nous a élevés dans des conditions difficiles mais nous l'aimons quels ceux qui nous bassinent là ? sur les chaînes les plateaux de télévision les plateaux français de certaines chaînes de télévision dans les journaux français qui vous bassinent qui vous tuent avec de l'information plus des journaux américains bon parce que si nous insistons sur la France parce que c'est la langue mais si vous lisez le Washington Post c'est la même chose ah il n'y a pas de différence il n'y a pas de différence là parce que toute toute l'information est prise par les financiers bon bref revenons à à la coopération donc les américains ont besoin de l'Algérie pour se défendre c'est à dire la défense des États-Unis d'Amérique en plus d'être intérieure elle est extérieure c'est à dire il vient jusqu'à l'Algérie est-ce que l'Algérie peut aller à à Washington aux États-Unis d'Amérique dire que nous avons besoin d'une base ici pour nous défendre ? impossible maintenant si les États-Unis si les États-Unis d'Amérique ont besoin de l'Algérie comme zone de dépense comme base de dépense il faut d'abord que ceux qui décident pour l'Algérie acceptent étant donné ce qu'ils sont absence de courage politique absence de patriotisme absence de légitimité incapacité d'aller consulter la nation algérienne puisqu'ils n'ont absolument rien à voir avec la libération de la patrie donc leur faiblesse etc leur incompétence leur idiocyte tout ce qu'ils voulaient ils ont accepté la présence des États-Unis d'Amérique et on vous dit le terrorisme pensez à l'Irak pensez à la Syrie pensez à la Libye pensez au Soudan pensez à la Jugoslavie voilà donc les États-Unis maintenant si les États-Unis ont besoin de l'Algérie pour sa défense sa défense contre qui ? Stéphane contre la France ah oui contre la France il faut qu'elle chasse la France de l'Afrique elle l'a chassé du Cameroun elle vient de la chasser du Niger les Nigériens ont cédé ils ont offert des bases aux États-Unis d'Amérique et là maintenant actuellement les autorités nigériennes à qui nous nous sommes adressés commencent à dire que le Mali est un problème ils veulent sécuriser la frontière entre le Niger et le Mali au lieu de faire une zone de paix et de développement non c'est un problème mais maintenant en faisant donc il y aura un problème identique avec la frontière de l'Algérie voilà donc terrorisme alors que le terrorisme maintenant il y a un terrorisme local vous voyez il est mafieux l'argent les richesses le viol des femmes des jeunes filles etc il est mafieux ensuite on fait un truc religieux mais on qu'est-ce qu'il y a dans le sud de l'Algérie nord du Mali nord du Niger parlons uniquement de ces trois pays il y a les terres rares ok pourquoi elles sont pour à quel usage sont destinées les terres rares aux batteries des véhicules électriques aux ordinateurs de 6ème 7ème génération les futurs les ordinateurs quantiques etc ah oui donc la France va trouver ah les Etats-Unis d'Amérique va trouver un deal avec ses alliés la France l'Allemagne le Royaume-Uni et d'autres pays le Canada le Canada le Canada aussi pour se partager certaines ressources mais pour cela les Américains doivent des idées seules ensuite la défense contre qui aussi ? la défense contre la Chine pourquoi la Chine ? parce que la Chine a décrété il y a longtemps l'initiative Oboli One Belt One Road Initiative donc là nous allons en parler un peu plus Oboli donc hier assez longtemps mais quand même nous avons assisté à une conférence privée disons conférence privée conférence privée c'est-à-dire les conférences non publiques qui sont données à l'intérieur des universités donc j'ai assisté à une conférence privée à l'intérieur de l'Université de Montréal etc. One Belt One Road Initiative Comment s'accélère l'expansion et le développement de la Chine qui selon certaines études elle est passée première devant les Etats-Unis d'Amérique en termes de développement technologique de publication scientifique développement économique publication scientifique développement économique et la meilleure preuve c'est la pandémie du Covid-19 la pandémie du Covid-19 les Etats-Unis d'Amérique la Chine et la Russie se sont émancipées des Etats-Unis d'Amérique aucun laboratoire aucune société occidentale en Chine et en Russie c'est-à-dire ils ont développé leur vaccin maintenant pour toutes les maladies c'est nous qui allons développer les maladies épidémies pandémies c'est nous qui allons développer nos vaccins c'est très important pour la démographie donc nous n'avons plus besoin de vous ça c'est c'est un coup de massue c'est sur une indépendance indescriptible qu'ont obtenu la Chine et les Etats-Unis la Chine et la Russie plus besoin de votre armement plus besoin de votre finance pas besoin de vos ressources naturelles pas besoin de vos vaccins pas besoin de vos médicaments pas besoin de vos universités pas besoin de vos agences de notation des investissements pas besoin de votre marché de change marché de change c'est-à-dire parce que nous pensons qu'une crise de change s'annonce elle va se produire elle va s'ajouter à celle de 2009 donc les Etats-Unis d'Amérique ils vont se battre contre contre la Chine contre Obori One Belt One Road Initiative nous disons aux chrétins de la présidence de la république que Obori c'est One Belt One Road Initiative une ceinture une route initiative ce ne sont pas les Belts and Roads Initiative ce ne sont pas les ceintures et les routes c'est One Belt One Road Initiative une seule ceinture une seule route initiative l'initiative d'une seule ceinture avec une seule route ensuite il y a des bifurcations Obori, où est-ce qu'on la voit en Algérie ? le port ce qui est dit le grand port le grand port de du côté de Chachelle ce que les Etats-Unis d'Amérique vont laisser la Chine avoir sa base comme celle qu'elle a en Ethiopie en Ethiopie comme celle qu'elle a normalement en République Centrafricaine elle commence à avoir des bases là-bas laisser la Chine avoir un port à sa disposition sur la Méditerranée et en Algérie partie du marché qui va faciliter sa circulation navale le long de la Méditerranée sachant que du côté de la Turquie c'est la France qui a dit c'est le roi de France et de l'Afrique qui veut s'occuper de la partie de la Méditerranée du côté de la Turquie là du détroit du Bosphore est-ce que les Etats-Unis ils vont se défendre contre la Chine ? ils vont se défendre contre qui aussi ? contre la Russie parce que la Russie c'est le fournisseur numéro 1 de l'armement algérien de l'armement algérien ok ? donc conclusion si nous devons nous battre si la Chine, la Russie, la France et les Etats-Unis doivent se battre ils vont se battre en Algérie comme ils sont en train de le faire en Ukraine vous voulez ça ? plus simple explication impossible de la vouloir donner continuons ça, le premier bout c'est du 16 mars il y a deux jours le 10 mars c'est l'un derrière l'autre le 10 mars député secrétaire de l'Etat secrétaire d'Etat quand le chairman met aujourd'hui avec l'Algerian président l'Algerian président ok ? en Algiers le député secrétaire, le chairman et le président discutent un range de issues ils ont discuté d'un large d'un large éventail de sujets issues including ways to expand notre économique coopération donc y compris parmi les sujets débattus la coopération économique c'est quoi la coopération économique ? c'est ce que nous venons de dire avant les terres rares les mines l'or etc l'uranium et priver l'Algérie de ses ressources naturelles pour aller vers une industrie de ce type ça c'est la première empêcher les autres pays de les avoir comme la bagarre des Etats-Unis d'Amérique et la Chine en République démocratique du Congo économique et coopération économique et coopération qu'est-ce qu'il y a maintenant ? les Etats-Unis d'Amérique qu'est-ce qu'ils vont nous faire une base une usine de construction d'avions là-bas d'avions militaires d'avions de chasse américains ? non est-ce qu'ils vont nous faire des Boeing ? coopération économique ? qu'est-ce qu'ils vont nous proposer ? la transformation du désert algérien en Californie ? probablement parce que nous n'avons plus de terres arables au nord nous avons besoin de blé et pour cela les américains vont demander aux pays du Golfe la Banque mondiale de le financer et de laisser les algériens au chômage c'est-à-dire l'Etat algérien va payer deux algériens à ne rien foutre envoyer des investissements c'est ce qu'on appelle des High Fund les font votre tour font votre tour les envoyer au sud on vous prend au sud et vous vous crevez de faim vous aurez suffisamment de revenus pour faire de l'Etat-providence etc alors depuis qu'il y a l'importance donc Sherman a réaffirme l'importance pour l'administration du président des Etats-Unis et son vice-président places on human rights les droits humains including media freedom and religious freedom donc Wendy Sherman a parlé avec celui qui se prend pour le président de la république de de droits humains est-ce que les Etats-Unis d'Amérique sont en train de donner des ordres à l'Etat algérien pour libérer certaines détenues et laisser d'autres détenues en prison maintenant nous pensons que oui mais aussi parce que les droits humains les Etats-Unis d'Amérique ont commencé à les soulever ou s'il vous plaît au niveau du FMI c'est compliqué c'est complexe etc mais bon nous préférons vous le dire comme ça même si c'est compliqué et complexe comme ça après ça va deviendra s'il n'est pas trop tard clair pour vous including media freedom la liberté de presse la presse algérienne ne peut pas être libre pourquoi simplement elle ne le veut pas ceux qui sont un peu vieux peuvent vous parler du MGA du mouvement des journalistes algériens né après octobre 88 peuvent vous parler du syndicat qui a disparu complètement syndicat national des journalistes actuellement les journalistes algériens ne peuvent même pas signer un papier avec 50 doigts même avec 200 doigts c'est à dire un groupe de 20 journalistes ne peut pas se constituer pour dire il y en a marre des ordres de du contrôle exercé par l'état-major de l'armée et les services chargés de ça du contenu de la presse il y en a marre des ordres de la présidence de la République il y en a marre de 200 doigts collectivement pourquoi pas donc de quelle presse il s'agit maintenant ? donc ils doivent offrir l'information aux informations qui vont via les ambassades qui sont transmises via les ambassades via les chaînes satellites maintenant Voice of America la voix de l'Amérique elle va commencer à la mettre en Algérie peut-être qu'ils vont utiliser même pour c'est bon déjà les algériens captent toutes les chaînes de télévision qu'ils veulent sauf qu'il y a le problème de la langue les queues de la langue et la liberté de la religion la liberté de la religion de quelle religion ça est-il maintenant ? de l'islam ? non mais la liberté pour les islamistes extrémistes probablement parce qu'ils sont très utiles aux américains dans la déstabilisation des pays les algériens sont sonnites donc la religion pour les chrétiens algériens c'est-à-dire l'arrêt de l'harcèlement des reconvertis ou bien du blocage de la conversion d'une religion vers le nord et les juifs algériens c'est des algériens qui sont juifs actuellement et qui sont incapables et qui ont peur de le révéler veulent le faire ils pourraient le faire probablement à travers des ambassades par exemple pour qu'ils soient protégés They also discussed regional security issues and international developments involving Poutine's preméditated and provoked and unjustified were in Ukraine Ils ont parlé même de développement sur l'acte premédité de Poutine non nécessaire un provoque injustifié et in Ukraine c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique à travers un sous-secrétaire d'État député secrétaire d'État un sous-secrétaire d'État maintenant le niveau des protocoles a été reçu par celui qui se prépare le président de la République et il lui a dit que l'actuel président de la fédération de Russie est un problème c'est-à-dire c'est-à-dire preméditated and provoked and justified la guerre non justifiée un provoque qui ne devait pas avoir lieu qui n'avait aucune raison d'exister et premédité c'est-à-dire maintenant les États-Unis d'Amérique ont dit à celui qui est allemand à dire voici ce que tu vas dire sinon nous allons te massacrer nous allons te massacrer nous allons massacrer je ne vais pas massacrer une personne ils vont massacrer la nation algérienne nous le répétons nous avons les moyens de travailler pour les États-Unis d'Amérique non oui nous sommes libres d'aller aux États-Unis d'Amérique et travailler là-bas mais pas contre l'Algérie comme le font certains bon ça c'est en espace de combien de jours là ? en espace de 6 jours maintenant ça c'est à 2020 c'est en 2020 que nous avons parlé de la Team 6 de Navy Seals Team 6 comme nous l'avons dit c'est l'élite de l'élite de l'élite des forces spéciales américaines Marc Thomas Esper Marc Thomas Esper donc il a discuté avec celui qui se considère comme étant le président de la République donc Marc Thomas Esper a félicité à l'Algérie pour le long-standing relationship between the two nations and prize the nation for its leadership in promoting regional stability les États-Unis d'Amérique ont félicité l'Algérie pour son leadership leadership dans la promotion de la stabilité interne alors que l'accord d'Alger dit d'Alger pour la paix au Mali est devenu la source de tous les problèmes de l'Algérie l'Algérie se est dans un pétrin et avec une diplomatie aussi nulle pour Montaigne dans les États-Unis d'Amérique ils vont dire tout le bien qu'ils veulent que vous voulez entendre à condition que leur bien soit égal à un million de fois le bien que vous voulez de tous les deux ça c'est en 2020 les deux personnes donc ont parlé de la sécurité en Afrique du Nord nous c'est depuis 2014 que nous avons commencé à parler de la sécurité en Afrique du Nord nous l'avons dit même à l'ONU en Afrique du Nord et du Sahel la route en Libye et l'incertainité en Mali ils ont également discuté les droits de l'organisation des violentes extrémistes dans la région et du Rwanda et bon là ils ont parlé de la Libye la Libye est en voie de partition nous le répétons une fois pour tous la Libye est en voie de partition l'Est la Sirenaïque l'Ouest la Tripolitaine maintenant s'ils arrivent à garder la Bandaouzou ils sont champions c'est-à-dire qu'il faut continuer à agir dans le sens de la paix en Libye quelque chose de là Thomas Esper, le secrétaire à la défense des Etats-Unis d'Amérique et c'est une particulière note de discussions sur comment améliorer la coopération militaire américaine avec les forces armées algériennes ensuite ici ah désolé ce que nous avons encadré là Algerian officials les officiels algériens said on dit que celui qui se prend pour le chef d'état-major de l'armée l'actuel a aussi participé dans les discussions avec Esper avec Thomas Esper comme ça c'est vraiment la c'est une forme c'est une forme insultante avec laquelle il traite l'actuel prétendu chef d'état-major des forces armées il doit partir bon c'est en 2020 et là avant en arrivant la présidence l'office est place à le martyrs monument le monument est comme un membre pour plus de 1 million d'Algeriens qui ont perdu leur vie de l'indépendance pour l'indépendance de la France qu'ils ont dégagé en 1962 donc avant de rejoindre la présidence de la république Marc Thomas Esper le secrétaire d'état à la défense des Etats-Unis d'Amérique a déposé une gemme de fleurs le monument le monument le monument a été érigé à la mémoire de plus de 1 million regardez là pour plus de 1 million pour pas 1,1 pas 1,5 pas 0,8 million mais pour plus de 1 million Algériens qui perdent leur vie qui ont perdu la vie durant la bataille lutte pour l'indépendance de l'Algérie à partir de l'indépendance de l'Algérie de la France qu'ils ont gagné en 1962 là vraiment c'est un peu c'est la dernière phase c'est impossible comment les Etats-Unis d'Amérique vous donnent du mépris comme ça ils vous le distribuent pour des prix premièrement le niveau de ceux qui sont venus en Algérie sous secrétaire d'état sous secrétaire d'état adjoint direct à la présidence maintenant quand c'est le secrétaire d'état nous imaginons si le président des Etats-Unis allait venir ou si c'est le président des Etats-Unis qui venait ou bien le vice-président des Etats-Unis d'Amérique qui venait qu'est-ce qui se passerait-il donc le secrétaire d'état à la défense Marc Thomas Espo en 2020 a dit je veux dire aux gens algériens je veux dire à la nation algérienne au peuple algérien pardon combien nous respectons leur souveraineté combien nous respectons leur souveraineté pour respecter leur souveraineté prenez vos chars vos forces spéciales et ne laissez les forces spéciales algériennes même très faibles même incompétentes même s'ils ne peuvent pas tenir 5 minutes devant un Marois américain ils ne peuvent pas tenir 5 minutes ça suffit nous apprécions leur coopération et nous admirons leur histoire pour admirer notre histoire ça il a entièrement raison il a entièrement raison mais l'histoire de la révolution algérienne il y a d'autres il y a d'autres mais c'est trop haut chaque compatriot d'Algérie il faut maintenir il faut maintenir l'état debout il faut maintenir l'état debout il faut maintenir l'état debout nous avons tous perdu confiance dans celui qui prétend être le président de la république dans un état-major complètement délicat sans aqua il est en long bout et qu'ils continuent à se maintenir au lieu de rentrer chez eux sur le futur président de la république le futur des dirigeants alors que l'élection présidentielle est importante et nécessaire indispensable qu'il va-t-il compter c'est pour cette raison qu'il faudra faire de la démocratie même dans l'armée la démocratie dans l'armée mais l'armée ne doit pas se mêler de la démocratie civile non 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 démocratie à l'intérieur de l'armée laisser les officiers les autres les officiers subalternes qui sont en train de souffrir de galérer et avec les sous-officiers et les soldats ils sont en train de galérer de souffrir et chapeau ils maintiennent l'Algérie unie du mal intègre territorialement alors qu'ils sont gérés par des vanipiers la démocratie dans l'armée quel général que vous voulez du mal quels sont les chefs d'état-major que vous voulez vous avez peut-être peut-être qu'il y a une dizaine de milliers de colonels choisissez choisissez des collègues du moins un collège de colonels en bas de entre eux ils vont se battre un petit peu nous sommes un pays sous-développé al-Khawah il faut que nous apprenions à discuter le sous-développement le sous-développement il ne vient pas d'en bas il vient d'en haut le sous-développement vient d'en haut il vient des politiques publiques la libération part d'en bas elle s'impose comme politique publique les ravages de l'école fondamentale les ravages de l'arabisation les ravages du FMI dans l'armée et le avez-vous lu un livre fait par un général algérien par un colonel algérien qui parle de l'efficacité de l'armée de l'organisation de l'armée des objectifs de la formation rien de tout ça nous avons à reconstruire tout ça nos chers compatriotes avec notre coeur pour vous tous avec notre coeur pour vous tous à l'arrière